La Régime a présenté un bilan positif de ses activités en 2023, montrant des avancées significatives en mobilité durable. Marie-Andrée Pichette nous partage des détails sur ses progrès, incluant l'augmentation des déplacements collectifs et adaptés, une nouvelle tarification plus accessible et le lancement réussi d'un service de vélopartage. Quels impacts ces initiatives ont-elles eu sur la région de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine ? On peut partir un peu des progrès qui ont été réalisés depuis 2023. Je sais qu'il y a eu des ajouts qui ont été faits, un peu comme les projets de vélopartage lancés à l'été 2023. Est-ce que tu voudrais nous faire un petit retour là-dessus, un peu justement sur ce projet-là, entre autres ? Oui, ça a été une grande nouveauté. Ça a été un projet, je dirais, de longue haleine pour la Régie pour 2023. On a fait le lancement de nos stations en fin juillet 2023, bien sûr. Puis, on est très satisfaits de la réponse des clients. Le lancement a été difficile, comme on a déjà rapporté dans d'autres rencontres, sur le fait que notre fournisseur principal a fait faillite, qu'on a eu beaucoup d'enjeux au niveau de la remise en service du réseau. L'équipe a vraiment s'est relevé les manches et a réussi à démarrer le projet à la fin juillet. Puis, la clientèle a bien répondu au service. Donc, on est vraiment satisfaits. Puis, on a vu rapidement dans ce service-là des habitudes d'intermodalité qui ont été faites. Donc, les gens qui allaient pour charger leur voiture, puis utiliser le vélo pour pouvoir faire des courses. On a eu de l'utilisation de loisirs et aussi du fonctionnel. Donc, on est très motivés pour la saison 2024. Et ça a été vraiment, je pense que c'est le début d'un projet très motivateur pour l'organisation. Quand vous avez mis un peu ce projet-là en place, est-ce que vous étiez comme, vous sentiez qu'au niveau de la demande, il y avait une demande au niveau de la population? Oui. C'est le genre de projet que les gens parlent, mais on n'avait pas de données très précises sur le besoin. C'est comme beaucoup d'autres choses. Il faut innover, puis il faut pousser un peu, il faut forcer un peu le besoin. On sentait un besoin au niveau plus large d'offrir plus de possibilités de déplacement. Le vélo en est une qui va venir compléter nos déplacements en transport en commun ou l'allocation de la voiture en autopartage. Donc, oui, ce besoin-là était signifié d'offrir plus de possibilités. Le vélo fait partie d'une des offres qu'on souhaite développer. Parce qu'il y a aussi le fait que les gens peuvent aussi utiliser leur propre vélo en utilisant, par exemple, les autobus qui ont un système de transport des vélos. C'est bien ça? Oui, exactement. Tous nos véhicules sont dotés de supports à vélo pendant la très longue saison estivale. Donc, cet outil-là aussi permet cette intermodalité-là. Dans les nouveautés 2024, il y avait eu cette nouvelle tarification dont on s'était parlé fin d'année passée, justement, quand ça allait être mis en place. Comment ça a été reçu, justement, dans le milieu? Je dirais que notre façon de communiquer l'information a amené une réaction, je n'irais pas dire positive, ce n'est jamais positif une augmentation tarifaire, mais une réaction très compréhensive de la clientèle, des partenaires. On est vraiment dans ce contexte-là financier à plein de niveaux dans notre société d'aujourd'hui. La Régie ne faisait pas exception, on devait augmenter ses tarifs. D'un autre côté, une des motivations de cette augmentation-là était de, tu sais, un peu notre clientèle a migré vers notre système de carte d'accès, d'où la raison pour laquelle on n'a pas fait de modifications pour les tarifs de passe mensuelle et de tarification étudiante qui ne sont accessibles que par une carte d'accès. Et déjà, en date d'aujourd'hui, on peut affirmer que le mouvement se fait depuis le début d'année, que notre objectif va être atteint pour l'année pour l'utilisation de la carte. Alors, je disais justement dans votre communiqué qu'il y avait une augmentation de 78 % des demandes de trajets spéciaux. Ça vient de quoi? Je pense que ça vient de plusieurs, je dirais, de plusieurs raisons. De un, la notoriété de l'organisation. De plus en plus, on est reconnu, malgré le fait qu'on a 12 ans d'existence pour une organisation en transport, c'est quand même jeune. Les habitudes sont longues à développer. Donc, il y a la reconnaissance de l'organisation, puis aussi le développement de l'équipe, de cette expertise-là, de pouvoir accompagner les organisations, les différents services, ou même les privés, à développer une offre de services ou un partenariat intéressant. Je pense que principalement, c'est cette raison-là qui a fait développer le service de transport à la demande, mais pas à la demande de trajets spéciaux, je dis. D'accord. Justement, quand j'entends votre réponse, est-ce que c'est un peu comme si, bon, vous êtes là quand même depuis 12 ans, mais c'est une façon de redéfinir la façon de se mouvoir sur le territoire comme organisme? Dans le fond, c'est ça que je comprends, c'est qu'en ajoutant des vélos, des bus, des transports spéciaux à la demande, c'est comme insérer petit à petit dans la tête des gens qu'on peut se mouvoir. Et même si on possède une auto comme la plupart des gens, dans le fond, c'est qu'on peut utiliser quand même tous ces services malgré que. C'est bien ça que je comprends. C'est exactement ça. Je dis souvent que d'amener les gens à réfléchir à leur façon de se déplacer, donc à envisager une autre option que la voiture en auto-solo qui est dans notre stationnement, parce que c'est la solution la plus facile pour tout le monde en région, on ne se le cachera pas. Puis notre grand compétiteur n'est pas la voiture de la famille, mais la deuxième voiture de la famille. Donc, quand je dis que quand on amène les gens à avoir cette réflexion-là, on amène les gens nécessairement plus vers l'utilisation de notre service. Parce que dans cette réflexion-là, les gens vont penser au vélo, à l'autopartage, au covoiturage et au transport en commun. Fait que nous, notre objectif qui est atteint à partir de ce moment-là, que la personne décide de ne pas prendre sa voiture et de se déplacer autrement. Puis il y a eu... Est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus du succès justement du Forum de mobilité durable? Déjà, c'est quoi le Forum de mobilité durable? Puis c'était quoi les idées innovantes qui sont sorties ou ont été discutées à ce forum-là? L'objectif du Forum était vraiment de démarrer une réflexion collective, de démarrer une discussion. On le sent au niveau national depuis quelques années, le transport en commun, la réflexion sur la façon de se déplacer fait partie du discours politique et public depuis quelques années. Ça fait partie des réflexions au niveau économique, au niveau de l'environnement. Donc, notre région n'y échappe pas. Donc, le Forum était inscrit dans le processus de notre rédaction de plan de mobilité durable pour la région, pour la régie. Donc, à ce forum-là, on a invité des partenaires qui avaient la motivation de porter action au niveau de la mobilité de la région puis de démarrer des discussions et des échanges à ce sujet-là. Puis aussi de démontrer que ce n'est pas parce qu'on est en région qu'on ne peut pas avoir accès à ces services-là et qu'on ne doit pas entamer cette réflexion-là. Parce que la façon de se déplacer, le service de transport, se doit d'être accessible pour tous, peu importe le territoire qu'on habite. Puis c'est vraiment cette image-là qu'on souhaitait démontrer. Entre autres, en amenant des exemples intéressants, innovants qui se faisaient ailleurs au Québec et de présenter des modèles qui pouvaient exister chez nous, des projets qui pouvaient exister chez nous. Et de faire l'inverse aussi, de démontrer aux gens de l'extérieur qui sont venus au Forum que chez nous, bien, c'est des choses qui se peuvent. Les gens ont la possibilité de se déplacer autrement que dans leur voiture. Est-ce qu'en étant dans ces endroits de réflexion, est-ce qu'on peut dire qu'on va dire la diversité des transports, du transport public, du transport en commun, ou justement ces systèmes de vélo partage, où des fois on entend déjà pas... Ou il y avait aussi des fois des autos qu'on peut partager comme ça, comme les communautos. Est-ce que c'est la façon de se mouvoir de demain, j'allais dire ? Je sais qu'on parle beaucoup, on a une auto, il faut la changer par une auto électrique. ou alors des fois se dire, bien non, on peut tout simplement s'en aller vers ce type-là de transport. C'est le danger dans la réflexion de l'électrification des transports. Moi, ce que je crois, c'est que quand on a l'obligation, on pourrait dire, de renouveler une voiture ou d'acheter un véhicule, le choix d'électrique est vraiment le choix le plus propice à la mobilité durable. par contre, une voiture reste une voiture. Au niveau de l'espace qu'elle va prendre, au niveau de l'économie, on est autrement plus gagnant d'amener les gens à avoir justement la réflexion d'avoir différents moyens de se déplacer autre que la voiture. La voiture électrique fait partie du portrait. Dans la politique de mobilité durable du gouvernement, il y a dans les objectifs d'offrir aux citoyens plus de quatre offres différentes de se déplacer. Donc, on croit vraiment que cet éventail-là de solutions fait partie, en fait, de la solution collective qu'on doit avoir. Une dernière question concernant justement le temps, parce que là, tu parlais que justement ça fait douze ans que vous existez. Des fois, c'est comme planter une graine pour que la prochaine génération puisse fonctionner d'une façon différente, parce que ce que je peux comprendre à t'entendre, c'est que c'est difficile de changer les habitudes en général chez les gens, surtout ceux qui sont bien implantés. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi à long terme dans le régime? Définitivement. On voit vraiment de semer des graines dans la réflexion et on le sent aussi. La clientèle rajeunit. Puis aussi, dans la réflexion, on voit de plus en plus de jeunes adultes qui font le choix de ne pas avoir même de permis, de permis de voiture. On en parle depuis quand même quelques années. on a beaucoup de nouveaux arrivants, de gens qui viennent des grandes zones urbaines pour venir s'établir chez nous. Ces gens-là ont des habitudes de transport en commun beaucoup plus développées que nous. Donc, ils ont des attentes quand ils viennent chez nous puis ils ont des demandes. Donc, oui, on sent cette affluence-là. Aussi, de par certains projets, la régie développe des habitudes auprès de notre jeune clientèle. On a des projets avec le parascolaire de Saint-Georges-de-Malbaix où, aussi jeune âge qu'au primaire, on déplace les jeunes pour aller faire des activités de parascolaire. Donc, c'est un trajet régulier que cette clientèle-là utilise. Ils l'utilisent vraiment comme un usager avec leur mode de paiement. Ils ont leur compte avec leur carte d'accès. Donc, ils développent une habitude de se déplacer en transport en commun dès l'âge primaire. On a aussi un développement dans nos trajets spéciaux. On a des partenariats avec les 15 jours. Donc, on familiarise cette clientèle-là dès le plus jeune âge qu'on peut pour, justement, dans l'avenir, envisager de se développer une clientèle qui a beaucoup plus cette réflexion-là puis cette habitude-là de transport en commun. Et bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, sur votre site Internet, on peut trouver, justement, toute l'information qu'on voudrait se procurer une carte de transport ou avoir une idée des trajets pour ceux qui sont moins familiers. Où est-ce qu'on peut se rendre et où est-ce qu'on peut aller? Oui, exactement. Toute l'information est sur le site Internet. Les horaires sont là. Puis aussi, on a une équipe qui est prête à répondre à toutes vos questions aux services clientèles. On est habitué de donner l'information sur tout l'ensemble de nos services, les horaires. Des fois, les horaires de déplacement, ce n'est pas toujours simple à comprendre. Je ne connais pas beaucoup de sociétés de transport ou d'organismes de transport qui arrivent à rédiger des horaires très claires et très simples d'utilisation. Des fois, il faut juste prendre l'habitude de démêler tout ça. Donc, l'équipe en place est vraiment là pour répondre aux questions des gens puis les aider dans leurs réflexions sur leur façon de se déplacer. d'avoir regardé cette vidéo